Musique Le cabinet Bedin est invité du plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse. J'ai à mes côtés Roger Héran qui est le directeur commercial pour toute la Haute-Garonne. Toulouse est l'ensemble du 31. Bonjour, bienvenue. Vous êtes ici sur le salon de l'immobilier de Toulouse. Le cabinet Bedin c'est en fait un réseau d'agence qui est né à la fin des années 70 à Bordeaux. Ça fait 1977 exactement. Présentez-moi un petit peu ce réseau. Le cabinet Bedin qui était ouvert à la première agence 1977 par Mme Yvette Bedin. Qui s'est attachée à développer ses structures. Aujourd'hui on est sur plus de quarantaine d'agences sur Bordeaux. On est arrivé en 2008 sur Toulouse avec une volonté de s'installer. Puisqu'aujourd'hui on a 7 agences. Et on espère en avoir rapidement une dizaine et plus. Alors j'aimerais... Bon vous êtes d'abord spécialisé dans l'ancien en particulier. J'aimerais avoir d'abord très vite la température du marché de l'immobilier dans l'ancien à Toulouse. Et en petite couronne et proche banlieue. On était là au mois d'octobre dernier. Est-ce que les choses ont évolué ? Dans quel sens ? Oui les choses ont évolué dans le bon sens heureusement. Puisque les taux financiers ont continué à être à des niveaux plutôt bas. Ce qui nous permet d'avoir de la demande. Donc le marché est là. On est sur un marché vendeur. Donc on est surtout en recherche active de produits. Et les transactions aujourd'hui se font régulièrement sur des prix justes on va dire. Alors qu'est-ce qu'on cherche ? Bon Toulouse Centre c'est un petit peu compliqué. Parce qu'effectivement il y a... Ou alors c'est pas compliqué. A partir du moment où la portefeuille et la carte de crédit c'est pas compliqué. Quand je dis que c'est compliqué c'est que effectivement les prix restent quand même relativement hauts dans le centre de Toulouse. Maintenant il y a un certain nombre de quartiers qui commence à gagner du terrain pour ainsi dire. Et où on peut s'installer et bien vivre. Tout à fait. Le quartier Centreville reste un quartier assez difficile à travailler. Après il y a des quartiers un petit peu excentrés qui sont les quartiers des Minimes ou Saint-Cyprien. Où là on a obligatoirement un peu plus de matière à travailler. Et des mises en vente plus importantes on va dire. Alors aux Minimes justement. Il y a peut-être beaucoup de gens qui se disent bon c'est le moment. Les Minimes c'est à la mode. J'y suis depuis 1955 ou 60. C'est maintenant il faut que je vende. C'est comme ça un peu que ça se passe. Ou alors il y a un renouvellement de la population. Quelle est la tendance ? On est plus à aujourd'hui sur le marché vendeur. C'est à dire qu'on a des gens qui mettent en vente aujourd'hui par obligation. Parce que la crise est là. Donc obligatoirement c'est peut-être pas le moment de mettre en vente. Donc le travail quotidien des personnes, des négociateurs. C'est d'inciter ces gens là à mettre en vente. Et mettre en vente au juste prix. Donc la demande est liée. Les acquéreurs on en a. Notre travail aujourd'hui c'est 80% du temps. Rechercher ces fameux produits. Et les mettre à la vente. Et les commercialiser très très vite. Le produit type là dans ces quartiers là c'est quoi ? Le produit type je dirais c'est la Toulousaine. Entre 80 et 100 mètres carrés. Petit jardin de ville. Budget entre 300 et 400 000 euros. Et là on est au bon prix là ? On est au bon prix. La clientèle pour ce genre de biens. Ce sont des jeunes couples. Enfin vous êtes pas trop des primo-accédants. Plutôt des gens qui ont déjà un bien. C'est des personnes qui ont des biens bien souvent au centre-ville. Qui ont fait un premier achat quelques années en arrière. Ils se retrouvent avec des familles qui s'agrandissent. Ils ont un budget qui est relativement correct. 300-400 000 euros. Mais ils n'ont pas les moyens de trouver ce qu'ils recherchent dans l'hypercentre. Donc obligatoirement ils vont sur cette partie là. Alors oui d'après de la périphérie immédiate de Toulouse. Je pense à Blagnac. Et peut-être un peu plus loin aussi. Parce que bon maintenant avec les transports en commun. Même si c'est compliqué de rentrer et de sortir de Toulouse tous les jours. Il y a quand même aussi une envie des gens de se retrouver un peu à la campagne. On sait qu'ici c'est l'avantage. On sort du centre-ville, de l'hypercentre. Et on est immédiatement à la campagne. Le marché comment est-il dans ces zones là ? Alors nous par rapport aux implantations on est sur Tournefeuille et Frousins. Donc c'est des quartiers qu'on connaît bien. Le marché il est plutôt bon on va dire. Puisque encore une fois la demande à aujourd'hui y est. C'est plus le produit qui manque. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de gens qui vivaient sur Toulouse au centre. Qui aujourd'hui partent sur les extérieurs pour un confort de vie. Sachant que maintenant les transports en commun permettent de rentrer rapidement sur Toulouse. Oui donc votre problème vous aujourd'hui c'est pas la demande c'est l'offre. C'est ça. Bon c'est mieux que le contraire on va dire. Oui. Oui je pense. Il vaut mieux avoir plus de demandes que ce ronger les ongles avec son offre qui ne part pas comme on dit. Effectivement. Alors parlez-moi un petit peu du cabinet Bedin. C'est un cabinet qui mise beaucoup sur la qualité. Oui c'est ça. Vous êtes certifié ISO. Alors ça veut dire quoi la qualité pour un réseau d'agence immobilière ? C'est très simple à expliquer. Si vous préférez ce que veut dire la qualité chez nous c'est tout simplement écrire ce que l'on fait et faire ce que l'on écrit. C'est très simple. Simplement avoir une traçabilité de tout ce que l'on fait et pour être totalement transparent avec nos vendeurs et nos acquéreurs. Donc voilà tout est tracé chez nous ce qui permet à un vendeur qui va nous confier un bien à la vente de pouvoir de chez lui savoir les actions qu'on va mener sur son bien. Alors par exemple ? Par exemple quand on nous confie un mandat de vente on envoie un courrier de bienvenue au vendeur avec des codes d'accès internet. Et de chez lui il va pouvoir aller voir sur son compte personnel le nombre de publicités qu'on fait, le nombre de visites. Et il va pouvoir échanger avec nous. C'est à dire on nous dit voilà vous devriez faire ça, vous devriez dire ça. Donc c'est vraiment un partenariat. Et ça c'est dans le cadre d'un mandat exclusif ? Non, dans le cadre de tous nos mandats. Mais c'est vrai que le mandat exclusif on apporte des plus puisque pour nous le mandat exclusif on offre ce qu'on appelle une garantie revente. Ce qui permet aux futurs acquéreurs d'avoir une garantie sur son acquisition à hauteur de 50 000 euros pendant 5 ans ce qui est quand même important. Alors les prix, parce que les prix c'est vous qui les fixez un petit peu. On aimerait bien. Oui enfin c'est en tout cas vous qui conseillez le prix. Est-ce qu'il y a toujours ce décalage qu'on constate un petit peu partout ? Il n'y a pas qu'à Toulouse, partout en France entre les envies et les ambitions des vendeurs et la réalité du marché ? Sur certains quartiers oui, mais j'irais aujourd'hui malheureusement la crise a fait en sorte de... De lisser un petit peu. De lisser et puis les gens sont beaucoup plus réfléchis sur leur mise en vente. Donc ils se renseignent beaucoup plus. Donc on se retrouve sur des écarts de prix qui sont quand même beaucoup moins importants. Donc voilà, ça c'est en train de rentrer un petit peu dans l'ordre parce qu'il y a eu une époque où c'était très compliqué de... Tout à fait. Il y a quand même quelques quartiers où là il y a encore... Le plus pour un produit à Toulouse, je dirais ce que recherchent le plus les gens, bien sûr au-delà d'un extérieur, un petit jardin... Le rôle de la demande c'est T2, T3, faussure de prix entre 150 et 300 000 euros. D'accord. Alors vous avez dans le cadre du réseau Bedin qui a été fondé par Yvette Bedin en 1967 sur Bordeaux, ce que vous appelez l'université d'entreprise. Oui. Alors de quoi s'agit-il ? L'université d'entreprise, on est parti du constat qu'aujourd'hui le marché évolue, les techniques de vente évoluent et on a toujours besoin de se remettre en question, d'être formé. Donc on a des systèmes qui permettent aux négociateurs chez nous d'être en permanence en auto-évaluation. D'accord. Et à chaque fois on leur propose des modules de formation qui sont dispensés tout au long de l'année, qui leur permet d'être toujours gérés à la pointe de... Et ça c'est vous qui le prenez en charge. C'est nous qui le prenons en charge. Depuis quelques temps on se fait épauler de l'ESI, l'école supérieure de l'immobilier, qui nous permet aussi de faire des formations un petit peu extériorisées. Parce que c'est vrai que quand vous êtes vous les formateurs de vos propres commerciaux, des fois ça peut... Oui, j'ai parti on va dire. Exactement. Alors sur le salon de l'immobilier de Toulouse, vous avez sur un stand, vous avez amené combien de produits ? Aujourd'hui j'ai à peu près 96 produits exposés sur le stand. Alors quels sont les types de produits que vous avez ? Chaque agence est représentée sur le stand, donc ça va de l'appartement à 80 000 euros jusqu'à la belle propriété à plus de 1 million d'euros. Et sur le salon on arrive à vendre des biens, enfin peut-être pas, on signe pas... Disons que le salon c'est plus de la prise de contact plutôt que de la vente pure. Et vous réalisez comme en pourcentage, vous réalisez ensuite des ventes ? Oui, quand même. Parce que bon, il faut rentabiliser l'investissement du salon quand même. Ah oui, on est là pour ça, mais c'est surtout déjà rencontrer l'agent, échanger. Après le retour sur salon est quand même intéressant dans la mesure où ça nous assure des rendez-vous. On a des vendeurs qui viennent nous rencontrer, qui nous confient leurs biens, donc c'est quand même positif. L'ambiance générale, l'environnement général des gens qui viennent au salon, c'est plutôt des gens qui viennent quand même pour acheter ou qui viennent pour prendre la température ? Depuis maintenant deux salons, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent avec de vrais projets. C'est beaucoup moins de la curiosité, de la balade. Donc là on a vraiment des rendez-vous et des contacts derrière qui sont très qualifiés. Mais ça c'est une bonne nouvelle pour l'organisateur, parce qu'il vaut mieux avoir effectivement 100 personnes qui achètent que 1 000 qui, comme vous disiez, se baladent. Tout à fait. Effectivement. Roger Héran, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je sais que vous êtes, et votre portable sonne, donc ça me convient que j'avais raison. Vous êtes très sollicité. Merci à vous d'être venu sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse. Merci. Sous-titrage ST' 501